Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Karine. Bonjour. Tu es lithothérapeute et aujourd'hui on va parler des pierres que tu recommandes aux enfants. Donc la vidéo devrait particulièrement intéresser les parents. C'est ça même, c'est ça même. Alors on va parler, on va commencer plutôt par parler des enfants au coucher. D'accord. Voilà, souvent les enfants, quand c'est l'heure d'aller au lit, c'est un petit peu compliqué pour eux, ils trépident un peu des pieds. Voilà, donc généralement c'est parce qu'ils ont peur de laisser papa et maman, voilà, et de partir dans la chambre tout seul. Donc ce que je préconise, comme Pierre, ça va être de la Célestine et du Quartier Rose. Ok. Voilà, puisque du coup, une de leurs vertus est d'apporter de l'amour maternel. Alors attention, quand je dis l'amour maternel, il ne faut pas que les papas soient frustrés. On les inclut dedans. Voilà, on les inclut dedans, un amour maternel fait toujours référence à l'amour inconditionnel. Voilà. Donc du coup, c'est très bien d'avoir des pierres comme ça sous leur oreiller ou sur leur table de nuit. D'accord, ok. Très intéressant. Pour tout ce qui est terrain nocturne. Ça aide aussi. Voilà. Alors, ensuite, pour l'école, ce que je préconise, ce sont ces trois pierres-là. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a des enfants aussi qui ont du mal à rester concentrés, on va dire, très longtemps pendant les heures à l'école. C'est un peu pour qu'ils aient trop vol. C'est normal déjà. Voilà. Et ensuite, je vois bien. Voilà, voilà. Donc on a la cornaline. La cornaline qui est une très très bonne pierre pour rester concentrés. Ok. Très bien. Alors, souvent aussi, les enfants manquent de confiance en eux. C'est vrai que c'est compliqué d'être dans une classe à 20, 25. Il y a toujours des enfants qui ont des caractères plus forts que d'autres. D'autres qui vont être effacés. Et puis, dans la fratrie, la sororité, il y a aussi des enjeux à la maison qu'on garde au final. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, l'œil de tigre leur permet de garder confiance en eux. Voilà. Donc, c'est très très bien. Et ce que je préconise aussi, c'est de l'avoir dans la main lors des devoirs. Ah, d'accord. Des devoirs aussi, avec une cornaline. Du coup, ça leur donne confiance justement pour faire leurs devoirs. Parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. J'imagine le colis que je verrai mon fils avec vous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, avec la cornaline pour la concentration. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, on a une autre pierre aussi qui est très sympa pour les enfants. Mais pas que pour les enfants. Mais là, on va parler des enfants. C'est une pierre aussi. Donc, c'est l'Amazonite. Voilà. Lorsqu'on a un enfant aussi qui est très très introverti, qui a du mal à communiquer. Oui. Voilà. On appelle ça aussi la pierre de la communication. Elle est importante. Voilà. Elle est importante. Donc, c'est très important pour eux d'avoir aussi cette pierre. Pour les aider à communiquer. Après un choc, j'imagine un enfant qui a du mal à verbaliser des choses. Ça peut les aider. Voilà. Et un enfant timide, qui n'exprime pas ses ressentis, ses sentiments, ça peut les aider justement à libérer et à dire ce qui ne va pas. Parfait. Alors, pour les enfants aussi qui sont stressés, voilà, puisqu'il y en a. Mais oui, puis ça imbibe du stress parental, de l'école, enfin... C'est ça. Hélas, ce n'est pas utopique, donc... Voilà. Ça devient des élèves. Ils ne sont plus là que pour jouer. Donc, ce n'est pas évident aussi. De la Olythe. Voilà. C'est une pierre anti-stress par excellence. Elle l'apaise. Voilà. Donc, du coup, c'est très bien qu'ils aillent aussi cette pierre. S'ils sont tristes, aussi un peu dépressifs, angoissés. Ok. Surtout pour leur angoisse. D'accord, d'accord. Très bien. Et après, on va passer sur des pierres de joie. Puisqu'on a aussi des enfants qui ne sont pas très joyeux aussi. Donc, la citrine. Oui. Très bien. C'est une pierre qui porte chance, l'abondance. On dit. Voilà. C'est ça. Qui est très joyeuse. Et la pierre du soleil. D'accord. Je pense qu'elle porte très bien son oeil. Voilà. C'est une pierre qui est très solaire. Et donc, elle apporte aussi beaucoup de joie. Bon. Ben, ok. C'est très intéressant. Une petite question pour faire rire. Est-ce qu'il y a une pierre magique qui existe pour que les enfants écoutent et fassent leur devoir, ne ronchonnent pas ? Eh bien, non. Désolée, désolée. Je suis désolée. Ça n'existe pas. L'altéothérapie a donc ses limites. Exactement, exactement. D'accord. C'est normal. Voilà. Après, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi des pierres. Alors, on ne va pas détailler. Mais pour tout ce qui est les problèmes d'hyperactivité, pour tout ce qui est les problèmes de dysorthographie, dyscasculie. Tous les dix. Voilà. Exactement. Tous les dix. Il y a des pierres pour aider et soulager un peu les enfants. C'est ça. Ce n'est pas évident. Parfait. Merci beaucoup, Karine, il faut être plus. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501